Bonjour, mon nom est Gédouine et je suis venu à Grunville, à la belle ville de Grunville, le 18 janvier 1940 dans une famille modeste. Ma mère a eu deux enfants, moi et ma soeur trois ans plus jeunes, mais elle a fait aussi deux fausses couches. Mais nous étions une famille, une fille, une famille comme à l'époque, une famille catholique. On avait la croyance, c'était plutôt, on croyait en Dieu, mais on croyait plutôt à Marie. On priait Marie, on avait Sainte-Anne, on avait Marie, on avait Joseph, on avait des anges, le ciel était dans la maison, si on peut dire. Jésus était aussi là, sur une croix crucifiée. Et moi, j'étais un petit garçon turbulent. On nous demeurait dans une maison de deux étages, on était au premier tranché, au deuxième, mes grands-parents matérieurs. Et à côté, c'était la soeur de ma mère qui était avec sa famille. J'étais bien entouré, j'étais bien surveillé et j'étais bien gâté aussi. Et lorsque ma mère me sortait à l'avant, il fallait qu'elle m'attache parce que sinon je partais. J'étais dans la recherche de quelque chose. J'étais jeune. On avait une cour arrière. Je ne me souviens pas, mais ma mère m'a raconté, je ne sais pas quel âge, deux ou trois ans, elle me sort à l'arrière, j'avais mon petit cadet de somme avec ma petite paix, mon râteau, le petit tracteur, et ainsi de suite. Un jour, elle vient de me chercher dans la cour et Gilles était parti. L'oiseau s'était emballé. Mais comment tu le fais? C'était clôturé. Elle le regarde et elle voit une petite telle à terre et elle s'aperçoit qu'il y avait un petit trou qui avait été creusé sous la clôture. Et il y avait un fugitif dans la belle ville de Grande-Veille. La rue de la Seine était rassemblée ensemble et on cherchait le petit garçon au feu long, blond et aux yeux bleus. Tout le monde, beaucoup de personnes me connaissaient. Alors, on cherchait partout et on m'a trouvé dans une église, dans une nouvelle paroisse, une nouvelle église. Et ma mère m'a posé la question. « Jules, qu'est-ce que tu es venu faire dans cette église? » Et je lui ai répondu, « Je suis venu voir Jésus. » « Je suis venu voir Jésus. » Comment ça se fait-il que moi, j'ai été élevé avec des prières à Marie, que je suis parti pour aller voir Jésus? Alors, j'ai grandi dans ce petit patelin-là. À l'âge de cinq ans, on est déménagé dans la ville, la quartier-ville. Mon père a changé de travail. Et un an après, là, on est rendu, là, en 1946, on est déménagé à Montréal. Et là, je suis tombé malade, bien malade. Je n'ai plus d'énergie. Les poumons attaqués. J'ai été bien malade. Le transfert ne m'a pas fait. Ça a été très pénible pour moi. Alors, on a dû déménager quelques années plus tard dans la ville de Saint-François-de-Salle. Aujourd'hui, c'est annexé à la ville de Laval. D'un côté, c'est Saint-François. D'un côté, c'est Saint-François. Là, j'ai pris du réguin. J'ai commencé à jouer au hockey. J'ai été à la chasse en pêche, ainsi de suite. Mais j'étais toujours à la recherche de quelque chose. Je cherchais quelque chose et je ne trouvais pas quoi. J'ai commencé à travailler jeune. Premièrement, j'ai commencé les fins de semaine. J'allais boucher du poids à l'âge, en même temps. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des machines qui font ça. Nous, c'était à l'âge. J'étais jeune. J'avais 14 ans. Et par la suite, en 1957, j'ai commencé à travailler pour le bon dans une compagnie qui s'appelle Hunter Douglas, qui existe encore aujourd'hui. Les stables initiés Hunter Douglas. Les meilleurs sur le marché, d'ailleurs. Et en 1960, je fais une histoire courte. En 1960, on a fait entrer le syndicat. J'ai été élu président du syndicat. Dans cette boîte-là, un an après, on m'a élu premier vice-président du local. Le syndicat travaillé à l'Union d'automobiles. La filière, elle a été éclue. On a fait beaucoup de travail là-dedans. Alors, dans mon cheminement de vie, j'étais à la recherche de quelque chose. Je n'étais pas un ange. En 1960, je me suis marié. On a eu trois enfants. En 69, je me suis séparé. En 68, je me suis séparé. J'ai quitté mon époux. J'ai quitté mes enfants. Je n'étais pas un ange. J'étais bien populaire auprès des femmes. J'étais comme un marin. On dit que les marins ont une femme dans chaque port. Mais moi, c'était un peu comme ça parce que je voyageais un peu. J'allais dans différents endroits. J'ai fait une vie sinutileuse. Mais j'avais toujours cette pensée. Jésus. Un jour, je passe d'avant une église avec un de mes amis. Et en passant d'avant les églises, moi, je saluais. Et mon copain me dit, Gilles, pourquoi tu salues à chaque église? Bien, écoute, j'ai dit, moi, j'ai dit, je salue Jésus. Je croyais que Jésus était dans l'église. J'allais à l'église pour rencontrer Jésus. Lorsque je sortais de l'église, je n'étais pas certain si Jésus était avec moi. À ma manière, je cherchais Jésus. La première fois que j'ai pris l'avion, j'étais très nerveux. Je me suis dit, cette affaire-là, si ça tombe, je croyais à l'enfer. Je croyais au ciel. C'est facile de croire aux choses qu'on voit. La terre, on y croit, on vit dessus. Le ciel, on y croit, on le voit. Mais l'enfer. Mais j'y croyais parce que je me disais, c'est logique. Puisque Satan et ses anges ont une demeure. C'est leur dernière demeure, les centres philaboliques. C'est l'enfer. Alors, j'avais cette croyance. D'autre part, je croyais à d'autres choses aussi. Je croyais à d'autres puissances. Je croyais à, je peux même dire à d'autres dieux, des petits dieux. Comme, je croyais à Marie. On priait beaucoup Marie. On l'inclorait. Alors, j'étais mêlé. J'étais beaucoup mêlé dans mon cheminement. Alors, je prends l'avion. Et je me dis, si cet avion-là tombe, moi, je dis, mon Dieu, pardonne-moi et accueille-moi. C'était ma pensée. Mais ça, c'est drôle. C'est drôle parce qu'avant ce moment-là, je n'aurais pas pu penser à une telle chose. Je ne sais pas pour quelle raison que je pensais de cette manière-là à ce moment-là. Là, on parle dans les années 70. J'étais président du syndicat de l'unité Anto-Rodos où je travaillais. Puis vice-président du RACAD. Mon cheminement se fait tranquillement, sûrement. On avance tranquillement dans la vie. Il y a toutes sortes de perturbations, toutes sortes de problèmes. Mais c'était toujours ma puissance à moi qui régnait. Ce n'était pas la puissance de Dieu. Je solutionnais des problèmes dans mon industrie où je travaillais, dans le local qui était composé d'une douzaine de compagnons, le Calamagame. J'étais le premier vice-président. J'avais un rôle à jouer là-dedans. J'étais un homme populaire. J'étais un homme qui avançait dans la vie. À grands pas dans la vie, j'avais de l'assurance. J'avais, 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 j'avais. Remakez-vous, je parle de moi. J'avais beaucoup de choses, beaucoup de puissance. À la fin de mon mandat, dans les trois dernières années de mon mandat, c'est-à-dire dans les 77 à 80, 1977 à 1980, j'ai travaillé dans un programme qui s'appelait « Qualité de vie au travail ». Et ça, ça m'a donné beaucoup d'assurance et ça m'a donné beaucoup de changements. Là, je faisais affaire avec plusieurs personnes, même des Européens et ainsi de suite. j'étais, mon plan était beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Je travaillais avec des gens de l'Université McGill, de l'Université de Montréal aussi. Alors, oui, j'étais encore plus populaire à ce moment-là. On m'envoie au congrès de la FTQ. Le congrès de la FTQ, c'est une grosse machine, ça. C'était sur une période d'une semaine. Alors, on parle, deux personnes, moi et le président du syndicat, Sylvie Aubraso. On s'en va à Québec, à l'hôtel Hilton. Et à notre grande surprise, ne demandez-moi pas pourquoi, on nous donne chacune suite au Hilton. Il y a quelque chose, là. Les tables en mabre, puis il y a une cuisinette là-dedans, puis un bar, un bar là-dedans, puis enfin, tu t'es quitte. Tout pour donner un cœur joyeux. Mais Dieu merci, Dieu merci. Je ne suis pas tombé dans les problèmes de col, je ne suis pas tombé dans les problèmes de drogue. Je n'ai pas touché à ça, ces choses-là. Je prenais un verre de vin en mangeant, oui, mais je savais tenir ma place. Souvent, j'avais des rencontres avec un ministre fédéral. Quand il venait à Montréal, il me téléphonait, puis il me disait, « Hey, Gilles, on s'est allé ensemble ce soir, puis je partais, puis j'allais à souper avec lui. » On s'entendait bien ensemble. Et un jour, il me dit, « Gilles, ce que j'aime de toi, il dit, lorsqu'il vient le temps de mettre ta main sur le verre, tu le fais, as-tu remarqué qu'il y a des présidents de compagnie, des personnes hautement placées, à la fin de la soirée, il me parle, as-tu remarqué ça? » Bon, j'ai dit, « Oui, j'ai remarqué ça. » Mais dis-toi, Gilles, tu gardes ta place, puis ça, j'aime ça. Alors, ça m'a fait un voulot sur le cœur, tu sais. Mais je dois vous raconter une anecdote. À l'âge de... Quand j'ai commencé à travailler, il a 27, 18 ans, là, je commençais à prendre un verre de bière. Et mon père m'a dit, « Gilles, samedi, on sort ensemble. » J'ai dit, « Ah oui, puis là, c'était tout un honneur de sortir avec papa. » Il dit, « On va aller à Terrebonne. » C'était l'endroit où il y avait un hôtel. Il dit, « On va aller prendre un verre de bière ensemble. » Alors, « On s'en va, là, mes amis. » Et là, moi, j'ai dit, « Papa, c'est moi qui t'offre la bière. » Alors, je paye une bière. De le temps, la bière d'or était... Papa, il prenait ça du point. Alors, j'ai dit au serveur, j'ai dit, « Apportez deux grosses d'or. » Papa, il dit, « Non, 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 non. » Il dit, « J'en veux une petite. » Je lui dis, « Papa, voyons, prends-en une grosse. » Il dit, « Non, Gilles, il dit, prends-en une grosse, toi, si tu veux. » Mais moi, j'en prends une petite. Alors, je prends ma grosse d'or. Et papa buvait tranquillement sa petite d'or. Puis, j'en commande deux autres. Puis, papa, il dit, « Après ça, Gilles, moi, j'en veux plus. » Alors, j'en ai pris une autre grosse, puis une autre grosse. Puis, lorsque je suis sorti de là, il était capable de m'élever sur mes jambes, les amis. J'avais pris trop de dors. J'étais enivré. Et papa m'a porté jusqu'à la maison. Mais le lendemain matin, il m'attendait. Alors, il dit, « Jules, comment ça va? » Il dit, « Non, il ne m'a pas dit, il dit, « Tis gars, comment ça va? » Mais j'ai dit, « Ah, ça va bien. » Ça reste comme ça. Tu sais, il ne s'en reste comme ça. Quelques minutes plus tard, il dit, « Tu sais, hier soir, quand je suis parti pour aller à Terrebonne avec toi, je pensais partir avec un homme. Mais il dit, « Tu sais, Gilles, il dit un homme, il dit, ça se tient le bout. Les animaux m'achatent. Mais les hommes… » Je tournais le bonheur dans ma chambre et je suis revenu l'armacieux, mon père. J'ai dit, « Papa, tu viens de m'en rendre un grand service. Un homme, ça se tient de vous et je vais me tenir de vous. » Et voyez-vous, ça m'est resté. Dieu fait les choses correctement. Mon père a fait ce qu'il devait faire. Et ça m'a protégé dans l'avenir. Mais je cherchais autre chose. J'avais ces vides dans moi qui n'étaient pas remplies. Et je regarde le monde aujourd'hui. On vit dans un monde à l'envers. On court de gauche à droite. On n'est pas rassassiné. On a quelque chose à remplir à l'intérieur de nous. Mais moi, j'avais ce désir. Je voulais remplir mon vide. Mais je ne savais pas avec quoi. J'en ai fait des voyages. Je vois aujourd'hui les gens dans le temps de la COVID. C'est terrible. Les gens étaient à peu près d'apprécier beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ils ont du malade parce qu'ils étaient confinés à la maison. Mais il y avait ce vide. Ils n'étaient pas capables de remplir. On n'est plus capable de vivre sans avoir tout ce qu'on a. Mais on en a beaucoup de choses. On en a peut-être trop de choses. Mais la chose principale, on ne l'a pas. Alors, j'étais là. J'étais là. Je cherchais à remplir mon vide. Puis il y a un espoir à quelque part. Même aujourd'hui, dans ce monde à l'envers, il y a un espoir à quelque part. Il y a quelque chose qui nous manque. Et c'est cette chose-là que ça nous prend. Alors, je suis au congrès de la FPQ. Et à la fin du congrès, je dis à Silvio, « Silvio, qu'est-ce que t'en penses si on regardait nos chambres encore une nuit, on pourrait partir de leur main sans trafic? » Silvio, il dit, « C'est une bonne idée. » Alors, il téléphone à son épouse pour la visée qu'il porte le lendemain matin. Et nous, on sort pour aller sur. Sortant dehors, on voit deux femmes qui regardaient le menu d'un restaurant. Moi, je dis à Silvio, « On va aller leur demander si on peut se faire ensemble. » On va aller voir, ces femmes-là. Et les femmes acceptent. Il y en a une femme qui s'appelle Raymond. Raymond Poirier. La soeur des jumelles Diane et Suzanne Poirier. On connaît Diane. On a souffert ensemble. Et Raymond dit, « Écoute, je devais voir, je dois voir mes enfants ce soir après le souper. » Mais j'ai dit, « Écoute, j'ai une suite, moi, là, à l'hôtel Hilton, là. Emmène tes enfants à l'hôtel puis on va tous se réunir puis on va avoir du plaisir. » Et c'est ce qu'elle a fait. Là, j'ai appris à connaître sa famille, ses enfants, je les ai connus. Et on est partis chacun chez soi puis on n'a pas changé nos téléphones. Alors, on se téléphonait puis on dit, « Descendons en Gaspésie. » Il y a un temps chez Suzanne. Je dis, « OK, c'est correct. » Suzanne est demeuré, elle avait sa maison, elle est demeuré en Gaspésie. Alors, je peux en aller là. Et c'est là que j'ai rencontré Diane. Suzanne puis Diane. Vous connaissez Diane, vous savez comment elle est. Mais laissez-moi vous dire qu'à cette époque-là, c'était une femme qui était convaincue, convaincante, puis elle t'apportait la parole de Dieu, elle t'apportait des versets, puis elle était tellement motivée. Elle l'est encore, d'ailleurs. Mais dans ce sens-là, c'était vraiment spécial. Une nouvelle, un nouvel enfant de Dieu, rempli de l'esprit. Et moi, j'étais négociateur. Et j'essayais de négocier, j'essayais d'avoir raison. Mais en réalité, j'essayais d'avoir raison sur Dieu, et non pas sur elle, mais maintenant, pas de ça. Non, non, pour moi, c'était elle. J'essayais toujours de la bloquer ici, puis de la bloquer là, de démontrer que c'est moi qui avais raison. Elle me montrait les versets. Elle me dit, Gilles, t'es un pécheur, puis c'est marqué dans la Bible. J'ai dit, où ça? Elle me dit, regarde dans la main, 3, 23, elle me dit, t'es marqué, car tous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai dit, tu me dis que je suis privé de la gloire de Dieu? Elle me dit, oui. J'ai dit, voyons donc, toi, voyons donc, moi, je suis privé de la gloire de Dieu. Elle me dit, oui, puis toi? Mais elle me dit, pas moi, parce que moi, je l'ai le Seigneur en moi. Mais j'ai dit, voyons donc, t'es prétentieuse. Comment tu peux dire ça, tu me dis, des fois, tu s'en vas au ciel. Voyons donc, personne, c'est ça, va mourir. Voyons, Jules, voyons, Jules, Jésus-Christ est mort pour toi puis il est ressuscité pour toi. Mais oui, je le sais qu'il est mort pour moi, mais pourquoi qu'il est mort? Et là, elle m'apportait des versets. Elle me dit, regarde, Jules, je vais te montrer où tu te s'y es dans la ville. Puis là, elle m'a emmené dans l'Apocalypse, 21, le chapitre 21, le verset 8. Je vais vous le lire. Elle me dit, Jules, as-tu déjà menti? Puis j'ai dit, oui, j'ai déjà menti. Elle dit, comprends, combien de mensonges je prends pour faire un menteur? Je lui ai dit, un, un mensonge, c'est que c'est suprisant. Elle dit, bien, elle dit, tu es un menteur puis elle dit, tu vas te reconnaître là-dedans. Puis elle dit, 21, 8, ça dit, OK, mais pour les pécheurs, les incrédules, les abominables, les mentriers, les impudis, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Leur part est dans l'enfer. Mais j'ai dit, la seconde mort, c'est quoi? Elle dit, c'est la mort de ton âme. Elle dit, ton corps va mourir, mais ton âme peut mourir aussi. Puis ça va être des souffrances éternelles dans l'éternité. Puis tu voyons donc, ça, c'est pas ça. Ça se peut tuer, ça. Oui, j'y croyais. J'y croyais. Mais j'ai dit, moi, je suis une bonne personne. Moi, dans mon travail, j'aide les gens. Chez nous, autour de chez nous, si quelqu'un a besoin d'aide, je le fais. Comprends-tu? Moi, là, j'ai du mérite. Alors, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là parce que j'ai du mérite. Guillaume a dit, tu te trompes, elle dit, ce que tu fais, c'est bien. Tu dois continuer à faire le bien. Dieu veut que tu fasses le bien. Mais là, mais elle dit, c'est pas ça qu'il ne faut pas rentrer au ciel. Parce qu'elle dit, c'est écrit aussi dans l'Éphésiens, le chapitre 2, les versets 8 et 9. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le verset 9 dit, c'est un point par vos œuvres, après que personne ne se glorifie. Là, j'étais embêté pas mal. J'étais pas mal embêté. Et puis, à chaque fois que je descendais en Gaspésie, c'était la même affaire. À chaque fois, elle m'apportait des versets. Elle, Suzanne, Raymond, les chrétiens, les chrétiens d'Église Baptiste de New Richmond avec, comme passeur, M. Jacques, dans ce moment-là. C'était une église baptiste indépendante. Ils m'apportaient des versets. Ils me parlaient du Seigneur, mais il n'y avait rien. J'étais pas touché. Il me manquait quelque chose encore. C'était quoi? C'était peut-être mon moi qui résistait. C'est mon moi qui résistait. J'étais pas capable. Et j'y pensais. Et je me disais, il y a quelque chose là, tu sais. Je cherchais. Un jour, Raymond, s'en allait à Ottawa. Sa fille était à Ottawa, une de ses filles. Puis elle s'est arrêtée chez moi en passant. On était à en Barbaro, que j'en avais à l'époque. Et là, durant cette semaine-là, j'ai dit, « Ah, Raymond, j'avais pris une décision de tout arrêter. » Ça me troublait. Je lui ai dit, « Si ça me trouble, j'aurais tout ça. » Raymond arrive. « Je lui souhaite la bienvenue. » Et je lui dis, « Raymond, si tu me parles de la Bible et de toutes ces affaires, je me donne d'or. » Je suis tout simple. Je te mets d'or. Pas parce que je t'aime pas. Je veux plus m'entendre parler. Raymond, il dit, « Gilles, je t'en parlerai pas. Tu sais, on peut se parler autrement. » J'ai dit, « Absolument, absolument. » Alors, on a passé un peu de temps avec. Et là, est-ce qu'il y a le temps de partir? Je lui ai dit, « Raymond, donne-moi donc un verset. » « Gilles, tu vas me mettre dehors, tu te dis. » J'ai dit, « Écoute, on va faire une exception, donne-moi donc un verset. » Regardez, Jules, je vais te donner le verset suivant, Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Puis, je vais te donner un deuxième verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne pire les points, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis, elle dit, c'est un verset spécial, parce qu'il dit, Dieu a tant aimé le monde, mais moi, je te dis, Dieu a tant tellement aimé Gilles, ou Jean, ou Pierre, c'est individuel qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit, que nous tous voyons en lui, on ait la vie éternelle. Puis, elle dit, l'autre, le sexuel, Jean 3, 17, qui dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Ouh! C'est fort, c'est fort. Alors, elle est partie, elle est venue. Elle s'est amenée chez elle. Pas chez elle, chez sa fille. Je m'excuse. Et moi, le soir, lorsque je me suis couché, j'ai eu, je pense que je me disais ça, j'ai été touché profondément. Là, je me voyais perdu. Même, je me voyais tellement perdu que je me disais à moi-même, si je meurs ce soir, mon éternité est dans l'enfer. Parce que là, je le voyais, là, je le comprenais, je le saisissais, mais j'avais un gros problème encore. Et ce problème-là, je n'étais pas capable de le dire. il n'y avait rien qui sortait. Je vous dis, mes amis, je transpirais. J'étais en soi et rien ne sortait. J'ai été comme ça, au moins, un gros 15 minutes. Je voulais, je voulais, je ne pouvais pas. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui me retenait. Et c'était puissant. Je vous dis que c'était puissant. et à un moment donné, je me suis ouvert. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je ne me souviens pas si c'est le 15 ou le 16 mars 1980, c'était le samedi, ça, c'est ça. Seigneur, pardonne, là, j'ai confessé tous mes péchés. J'ai dit tous les autres que j'ai oubliés, tous les autres que je ne connais pas, Seigneur, pardonne tous mes péchés à partir de ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Viens vivre en moi. Puis là, ça continue ma prière. Et là, je te donne non seulement ma vie, mais je te donne mes enfants, mon ex-épouse, mon emploi, mon auto, mon argent, j'ai tout donné, j'ai tout remis cette journée-là entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 42 ans de ça. Quel investissement que je venais de faire là. Quel changement. changement. Et là, la dernière demande que j'ai faite au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis catholique. Mes parents sont catholiques. Mes grands-parents sont catholiques. Et enfin, la majorité du Québec sont catholiques. Dans quelle religion veux-tu que je sois? « Alors, je vais t'inviter de m'envoyer dans un endroit que je ne connais pas. Je vais parler à une personne que je n'ai jamais vue de ma vie. Et cette personne-là va t'être dans la religion que tu veux que je sois. Et fais ça vite, Seigneur, s'il vous plaît. » Dans la même semaine, ma fille, une de mes filles, ma fille vieille, Guylaine, elle m'a dit, « Papa, j'ai besoin d'un médicament. » Alors, j'ai été à la pharmacie avec elle, mais il n'avait pas de médicament. Alors, on était à Montréal, à la pharmacie de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. À l'époque, cette pharmacie-là n'avait pas de porte. L'hiver, c'était des rideaux d'air chaud qui n'avait pas de porte. Alors, elle m'a dit, « Papa, il y a un café chrétien. » J'ai dit, « C'est quoi ça? » Ah, elle dit, « Un café chrétien. » Elle dit, « Ça t'a t'es-tu d'emmener? » J'ai dit, « Bon, je vais y aller. » On est partis ensemble. On a été au café chrétien. On arrive là, la porte est abarrée. Mais il y avait un homme qui était là. Ah, j'ai dit, « Vous venez ici souvent? » Il dit, « Moi, je vais ici une fois de temps en temps. » Mais il dit, « Ce n'est pas ma religion. » Il dit, « Ici, c'est la religion catholique. » J'ai dit, « Ah oui? » Mais je lui ai dit, « Quelle religion es-tu? » Mais il dit, « Moi, je suis baptiste. » Alors, et c'est là que j'ai dit, « Ah, Seigneur, viens de me répondre. » Parce que, la demande et les jumelles étaient baptistes. Et là, dans cette église baptiste-là, j'avais rencontré un pasteur, Yvon Geoffrion. Yvon Geoffrion qui était pasteur baptiste à Cécile à l'époque. Et qui est venu faire son ministère à Montréal à un moment donné. Il dit « Baptiste à Montréal. » Ça s'appelait. Ça s'appelle encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et c'est plus mon premier pasteur. C'est plus ma première église. Dans mon cheminement dans le Seigneur, la chose que je désirais le plus, c'était de voir venir les hommes au Seigneur. Et dès le commencement, M. Geoffrion m'a donné des responsabilités dans ce domaine-là. Et j'ai toujours cheminé dans ce domaine-là. Et c'est encore aujourd'hui, ce que je désire le plus, c'est de voir venir les hommes au Seigneur. Il faut le réagir. Lorsqu'on part, les mains vides, on n'a pas grand-chose. Lorsqu'on part, pêcheur, on n'a pas grand-chose. Lorsqu'on part, on s'en va dans des endroits où on va souffrir étonnement. On peut ne pas y froid. Mais ne pas y froid, c'est faire un peu le jeu de l'Autriche. Jouer à la roulette russe, c'est bien dangereux. Ça part ou ça part pas. Mais dans le cas de notre salut, on ne peut pas jouer avec ça. Le salut, c'est l'éternité. Et pour répondre à la question du Seigneur Jésus, pour quelles raisons est-il mort? Bien, Jésus-Christ, lorsqu'il a été sur la croix, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Si le Père a abandonné Jésus sur la croix, c'est parce qu'il avait pris des péchés de tout le monde sous ses épaules. Ils ont tous pris ces péchés-là. Il est mort avec les péchés. Il a fait mourir les péchés. Il est sorti du tombeau et il est sorti blanc comme l'œil du tombeau. Les péchés qui avaient sur lui sont morts. C'est fini. Ils sont morts. Et ça, ça s'est fait à la vue d'une multitude de gens. Premièrement, lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il est sorti vivant, ils l'ont vu vivant sur la terre. Ils l'ont vu, il a marché, il y en a qui ont mangé avec. Puis, lorsqu'il est monté au ciel, bien, il y avait environ 500 personnes qui étaient rassemblées ensemble pour le voir monter au ciel, des témoins oculaires. Aujourd'hui, on vit une réalité. C'est que Jésus-Christ, encore aujourd'hui, Jésus-Christ, après 2000 ans, Jésus-Christ, son sacrifice est encore bon pour nous autres. Toutes les personnes qui se tournent vers Jésus, qui disent, Jésus-Christ, tu es mon sauveur, pardonne mes péchés, viens vivre en moi et dirige-moi, prépare-moi une place dans le ciel. Ces personnes-là viennent chercher l'éternité. Il y en a qui vont croire en Bouddha, en Krishna, en Mohamed, en Marie, en Joseph. Non, mais les toutes, puis ces gens-là ont vécu sur la terre, ces gens-là sont morts, mais ils sont restés morts. Personne ne les a vus vivants après, personne, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, on l'a vu vivant après sa mort. Et c'est là le message se dit. C'est là l'espoir du monde. C'est ce message-là qu'on doit porter aujourd'hui envers les personnes qui marchent dans ce monde à l'envers. Ce monde que tout est permis, ce monde perdu. On vit dans un monde perdu. Et s'il y en a qui écoutent mon message, nous vivons dans un monde perdu, mais c'est possible de se retrouver. C'est possible de se retrouver. Et Jésus a dit, et donc, je parle d'une porte, la porte du ciel. Mais on connaît ça, une porte chez nous, quand tu entres dans la maison, tu ouvres la porte. Si tu vas dans ta chambre, tu ouvres la porte. Si tu vas, les portes, on en ouvre souvent des portes. Dans l'auto, tu ouvres la porte, tu vois, l'installer, tu ouvres la porte. Il y en a des portes. La seule porte qu'on n'ouvre pas, c'est la porte du ciel. Et Jésus-Christ, c'est la porte du ciel. Il dit, je suis la porte. « Celui qui entre par moi sera sauvé. » Il entre là, il sortira, il y aura du pâtireur, il nous donne la liberté. Jésus-Christ, c'est la porte. Ça, c'est l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Mais il y a une autre porte à ouvrir aussi, mes amis. Et c'est celle-là qu'il faut ouvrir. C'est notre porte à nous. Et Jésus le dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend m'avoir et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je vais vivre avec lui. » Jésus, il dit, « Il se tient à la porte de ton cœur, mon ami, tu entends mon message? Il frappe à la porte de ton cœur présentement. Ouvre ton cœur. Ouvre ta porte grandement. Invite-le à venir chez toi et Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs va venir vivre chez toi. Il va faire de toi un enfant de Dieu et tu vas avoir l'éternité sur une nouvelle terre pour toujours, au lieu d'avoir l'enfer pour ton éternité. Tu n'aimes pas souffrir? Va chercher la bénédiction. Va chercher le bonheur. Va chercher la joie. Et si tu vas le trouver dans notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je vous invite à faire cette prière. Vous qui m'écoutez, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, au Seigneur. Et dites, « Seigneur Jésus, viens au secours de ma foi. Je sais que tu es mort sur une croix il y a 2000 ans passé. Et aujourd'hui, je sais que tu es mort pour moi. Alors, Seigneur, je t'ouvre mon cœur grandement et je te demande pardon pour mes péchés. Et je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel, mon Seigneur à moi. Je t'accepte en moi, Seigneur, dirige-moi et que ta volonté soit faite dans ma vie jusqu'à la fin des jours. Je te dis merci, Seigneur, et je te demande ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.